Marie, ce matin, des anciens postiers vous ont contacté. Ils n'arrivent pas à toucher leur indemnité de chômage. Et ce n'est pas Pôle emploi le responsable, mais bien La Poste. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais La Poste a son propre système d'assurance chômage. C'est un héritage du temps où elle était une administration, puis une entreprise publique. Sauf que, pour toucher ses allocations au chômage à La Poste, c'est un parcours du combattant. Stéphanie, par exemple, était factrice. Elle attend ses indemnités, 3 000 euros depuis le mois de septembre. On est quand même cinq avec trois enfants. Le plus âgé à 13 ans, la dernière à 7 ans. Là, j'ai des factures qui s'enchaînent. J'ai des loyers que je ne peux pas payer en totalité. J'ai la cantine de mes filles que je n'arrive plus à payer. Et la dernière fois que je les ai menacées de lancer une procédure judiciaire envers eux, on m'a répondu « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, madame, ça ne m'empêchera pas de dormir ? » Mais moi, ça m'empêche de dormir. Parce que quand vous levez le matin et que vous savez que vous comptez l'argent que vous avez pour pouvoir vous nourrir, nourrir vos enfants, ça devient très compliqué. Alors sur Facebook, il y a un groupe intitulé « Les victimes du système chômage de la Poste » qui réunit plus de 700 personnes. Je suis vraiment désespérée. Je ne sais plus vers qui me tourner. Je suis obligée de faire la manche à cause de la Poste. Des députés et des sénateurs avaient interrogé le ministre de l'Économie en septembre dernier. Mais depuis, la situation ne s'est pas arrangée. Depuis deux ans, Aline, par exemple, ne sait jamais si ni quand elle va recevoir son indemnité chômage. Quand on s'inscrit à Pôle emploi, ce n'est pas la Pôle emploi qui vous indemnizera, c'est la Poste. Et quand on voit la tête des conseillers Pôle emploi, ils lèvent les yeux au ciel. Ça veut tout dire. Je suis seule avec deux enfants en bas âge. Je n'ai pas de paiement. Je fais comment pour nourrir mes enfants ? Quand on s'adresse à la Poste, elle ne nous répond pas. Parce qu'on n'est rien pour elle. J'imagine que vous avez essayé, vous, de contacter la Poste, Marie ? La Poste a refusé de nous accorder une interview, refusé aussi de nous dire combien de demandeurs d'emploi elle prend en charge. On peut imaginer que c'est des milliers de personnes puisque environ 200 000 personnes travaillent à la Poste et énormément de contrats précaires. La seule réponse qu'on a obtenue, c'est qu'officiellement, tous les dossiers complets seraient réglés. Mais on n'en obtiendra pas plus, même si nos coups de fil auront quand même permis de débloquer quelques situations comme celle d'Aline. Je viens juste de recevoir l'affiche que j'ai demandé depuis quatre mois, plus mon paiement et une dame qui m'a appelée cinq fois hier. Donc la Poste fait le ménage, quoi. C'est ça, quand un journaliste appelle, exactement, elle règle le problème de telle ou telle personne, elle affirme que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que cette fois, les anciens postiers ont décidé de ne pas en rester là et c'est une information. RMC, ils ont contacté une avocate qui va engager une action en justice groupée dans les prochains jours. Ils ont bien raison parce que quand même quand on écoute l'exemple notamment de Stéphanie et d'Aline, on se dit que c'est insupportable. La Poste qui est quand même une entreprise très complexe, je trouve que dès que vous ouvrez le couvert, vous avez quand même l'impression qu'en dessous, les choses ne sont pas si claires et si nettes. C'est vrai qu'il faut savoir que la plupart nous disent qu'on préférerait être à Pôle emploi en fait. C'est une aberration qu'une entreprise privée ait aujourd'hui son propre système d'assurance-hommage.